... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal sur la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, dimanche, studio à Kossiam. Pour la deuxième fois en une semaine, le nouvel exécutif Burkinabé se réunit pour maîtriser les enjeux de l'environnement sociopolitique et la bonne gouvernance. On fait le point dans quelques instants. Et puis, ce dimanche, nous nous penchons sur la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle. Dix ans après le début du processus, la MU demeure le chénon manquant du système sanitaire Burkinabé. La prise en charge des premiers mutualistes est prévue pour 2019. Comment se déroule la mise en oeuvre ? Réponse avec le secrétaire technique de l'assurance maladie universelle qui est l'invité de ce journal. Le saviez-vous, le pain traditionnel Marca est menacé de disparition. Et pour cause, la matière première servant à sa confection est pratiquement introuvable. Aujourd'hui, les initiatives sont développées pour sauvegarder ce patrimoine culturel en pays d'affi. Dossier à suivre dans ce journal. Et puis, ce 4 février, des milliers de fidèles catholiques ont commémoré le 50e anniversaire du sanctuaire marial de Yagma. Au pied de la colline, ils ont rendu grâce pour ce jubilé, non sans interpeller sur la nécessité de l'édification de Burkina de paix plus juste et harmonieux. Bienvenue à tous ouverts ce matin au palais de Kossiam. Le séminaire gouvernemental vient de prendre fin il y a quelques instants. Pendant toute cette journée dominicale, les membres du gouvernement ancien, comme nouveau, ont échangé sur plusieurs thématiques, dont la bonne gouvernance et le fonctionnement de l'exécutif. C'est une rencontre de belles factures, a estimé le chef du gouvernement, pour qui les échanges se sont déroulés dans une atmosphère détendue. Nous écoutons Paul Kabatyeba. Nous avons échangé sur des sujets comme le budget, la procédure d'élaboration du budget. On a échangé également sur des questions touchant le PN2S, notamment l'état de mise en œuvre du PN2S, mais également les procédures de suivi-évaluation du PN2S. Alors ça, c'est très important, parce que vous savez qu'il y a des ministres qui sont nouveaux, donc il faut qu'ils soient au parfum également de ces procédures-là. Donc, hormis le budget et le PN2S, nous avons échangé également sur des questions importantes comme l'éthique et la bonne gouvernance. En d'abord, l'éthique et la bonne gouvernance, nous avons regardé également des problématiques comme le leadership axé sur les résultats. Et nous avons également traité des dossiers comme le dialogue social, comment améliorer le dialogue social avec les partenaires sociaux. Alors, ce sont des problématiques qui sont d'actualité, mais ce sont des problématiques qui sont importantes, parce qu'il faut qu'on ait la même façon de travailler, il faut qu'on ait la même façon de voir les choses lorsqu'on est en équipe, lorsqu'on est dans le gouvernement. C'est pourquoi donc il était important pour nous de partager donc des bonnes pratiques avec les nouveaux comme les anciens, ce qui permettra donc au gouvernement de travailler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. La participation des ministres à ce séminaire, je crois que c'était un grand succès. C'était un grand succès, déjà vu que c'était un grand succès. Voilà donc, Consoum Koulibaly et Ngar Kiteda qui nous rapportent ces propos du Premier ministre reviendront plus en détail sur ce séminaire gouvernemental dans nos prochaines éditions. Je vous propose à présent de suivre le bilan que fait le président du FASO de son séjour d'Akaroa, Roque Caboret, à participer à la conférence internationale pour une éducation de qualité à la portée de tous. Nous l'écoutons. C'est une rencontre qui a regroupé plusieurs chefs d'État et la vice-présidente de Gambie, le président de la Banque mondiale et également la secrétaire du partenariat mondial pour l'éducation. La mobilisation a été bonne. L'objectif attendu était de mobiliser 3,1 milliards de dollars en faveur de l'éducation. La mobilisation a été atteinte au niveau de 2,3 milliards de dollars, étant entendu que le reste pourrait être complété par la Banque mondiale éventuellement. Donc, ce pour dire que c'est une rencontre qui a été structureuse et je dois souligner que le Burkina Faso a bénéficié des financements du partenariat mondial pour l'éducation dans un certain nombre de domaines sur les années qui ont été écoulées. Les 2,3 milliards qui ont été mobilisés sont supérieurs à ce qui a été mobilisé pour les trois années passées. Mais l'objectif, en tout cas, qui reste atteint, c'est 3,1 milliards. Et je crois que chaque pays a montré que l'engagement qui avait été pris par les pays africains de faire en sorte que 20 % de l'EVG soit alloué à l'éducation. Lorsque cette première rencontre a eu lieu à 2 000, la plupart des États ont fait des efforts, même si tout le monde n'a pas le même niveau. Et le Burkina Faso, en tout cas, est à 20 %. Et l'objectif dans les ODD, c'est d'atteindre d'ici 2030 30 % du budget alloué donc à l'éducation nationale. Des propos rapportés par Zoubaviel David Dabiri. Et puis, ce communiqué de la division de la communication des relations publiques de la police nationale, elle informe qu'une équipe du commissariat de police de Déou dans l'Oudala, région du Sahel, a fait l'objet d'une attaque. Ce samedi 3 février, des individus armés ont donc attaqué une mission de sécurisation à l'entrée de la ville. Au cours des échanges de tirs, un assaillant a été abattu par l'équipe de la police du district de Déou. Un ratissage a aussitôt été effectué par les services de police de la localité, appuyé par le groupement des forces antiterroristes de l'armée burkinabé. Le directeur général de la police nationale salue l'engagement des unités déployées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Dans la suite de ce journal, les rideaux sont tombés sur le Forum national de l'eau et de l'assainissement pour atteindre l'objectif de départ, celui de l'atteinte des ODD. Eh bien, 12 recommandations ont été formulées, lesquelles réponses avec Urbain, Benito-Somé et Tanga Kafando. Pour assurer une gestion partagée et inclusive en vue d'atteindre l'objectif de développement durable, eau et assainissement au Burkina Faso, il faut intégrer les infrastructures routières et les ouvrages de franchissement dans les plans de réalisation des ouvrages hydrauliques et faire en sorte qu'il y ait une synergie dans leur mise en œuvre. C'est l'une des principales recommandations du Forum national de l'eau et de l'assainissement. Prendre en compte les secteurs de l'élevage et de l'hydroélectricité dans l'analyse des enjeux liés aux divers usages de l'eau. Rendre compte de l'état de mise en œuvre des recommandations du Forum. Au niveau des cadres sectoriels de dialogue sur l'eau et l'assainissement. Pour assurer le financement innovant de la mise en œuvre de l'ODD eau et assainissement. Assurer une capitalisation systématique et structurée des modèles de financement de l'ODD 6 à travers l'amélioration des connaissances de potentialité des sources de financement et la promotion des cadres d'échange et de partage pour l'identification des innovations et leur mise à échelle. Trois jours de réflexion pour relever les défis de l'accessibilité à l'eau et à l'assainissement. Des réflexions dont les résultats ont été appréciés par le premier responsable du département en charge de la question. Parce que, à la conclusion, j'ai noté qu'il y a près de 1000 participants à ce forum. Donc cet objectif est acté. Il y a eu plus de 10 communicateurs, des commissions, des interventions, des groupes thématiques, etc. Ça c'est important. À travers ça, nous avons voulu aussi, symboliquement, c'est tout à fait symbolique, encourager, magnifier les personnes physiques et morales qui ont apporté leurs ressources au secteur de l'eau. Le Forum national de l'eau et de l'assainissement a débuté le 1er février dernier et la rencontre qui, à sa troisième édition, a également préparé les bases de plaidoyer pour la participation du Burkina Faso au 8e Forum mondial de l'eau qui se tiendra du 18 au 23 mars prochain à Brasilia, au Brésil. On en vient au sujet majeur de cette édition de dimanche. L'assurance maladie universelle fait encore parler d'elle sur les papiers, dix années après le lancement de sa mise en œuvre. Les travailleurs du public, du privé, mais également les personnes indigentes, des villes et des campagnes sont concernées par cette AMU. Le calendrier d'opérationnalisation prévoit une immatriculation en cette année 2018. Sur le fonctionnement même de cette assurance, le regard de Consum Koulibaly et de Arunamare. Le régime d'assurance maladie universelle à RAMU, c'est le nouveau bouclier voulu par le gouvernement pour couvrir les citoyens en cas de maladie. L'idée a germé en 2008 et cela fait maintenant une dizaine d'années que sa mise en œuvre est sur la table. La coordination de ce projet interministériel est confiée à un secrétariat technique. Vous constatez que nous avons un régime de sécurité sociale qui est là. Ce régime de sécurité sociale ne coupe pas tous les Burkinawais. Même ceux qui bénéficient du régime de sécurité sociale face à la maladie, ils ont des difficultés de se soigner. Avec l'assurance maladie, c'est comme si déjà vous payiez, vous cotisez déjà et lorsque vous serez malade, vous n'avez plus à vous soucier, où est-ce que je vais avoir de l'argent ? Si vous avez un parent au village qui ne se sent pas, il n'a plus besoin de vous appeler et vous allez commencer à courir pour trouver de l'argent. Parce que cette personne également sera déclarée au régime d'assurance maladie. Dans le cadre de l'opérationnalisation du dispositif, le gouvernement a donné quittus pour la création de deux caisses. Des caisses qui doivent servir de bras financiers à l'assurance maladie universelle. Le montant des cotisations reste à être validé. Le gouvernement veut se donner toutes les chances pour réussir le projet. Il entame pas à pas, dans une démarche inclusive et consensuelle, l'ancrage du projet. Il est prévu que le premier trimestre, on aura la création des deux caisses. La caisse d'assurance maladie qui va gérer le régime au profit des civils. La caisse d'assurance maladie qui est la caisse pour les militaires qui va gérer le régime au profit des militaires et de leurs familles. Ensuite, pour ce qui est de l'immatriculation, nous allons procéder à l'immatriculation du secteur informel, des salaires du secteur informel, public comme privé. Et comme ils ne sont pas nombreux, il y a la CAFOR qui est là et la CNSE, il y a un qui est là pour les secteurs privés. Donc ça va être un transfert. Donc l'immatriculation va se faire suivant pour toute cette catégorie de travailleurs. Maintenant, pour ce qui est de l'économie informel et rurale, là-bas, ça va être de façon progressive. L'assurance maladie universelle va toucher l'ensemble des Burkinabés et même les étrangers vivant sur le territoire national. Le panier des soins exclut la prise en charge de la luneterie et les évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. La loi dispose que le panier des soins comprend les soins préventifs, curatifs et réadaptatifs. C'est-à-dire que ce sont les soins que nous trouvons à différents niveaux de notre pyramide sanitaire. Donc c'est des soins qui existent au Burkina qui doivent administrer sur le territoire burkinabé. Selon les projections, la première année de mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle va coûter à l'État burkinabé 40 milliards de francs CFA. Le chemin prévoit en 2019 les premières prises en charge des mutualistes. M. Yves Kida, bonsoir. Bonsoir, Pégui et Mme Ravaud. Vous êtes le secrétaire technique du comité de pilotage de l'assurance maladie universelle. Nous venons de le voir dans ce reportage, les enjeux de la mise en place de l'AMU sont énormes. Où en est-on aujourd'hui avec ce projet ? De façon très concrète, je pense qu'il faut tous les acteurs de l'assurance maladie en conviennent. On reconnaît une volonté politique forte de son Excellence M. le Président du FASO qui, depuis son élection, a insisté sur la mise en application de ce pas important du PNES, qui est la protection sociale pour l'ensemble des Burkinabés. Et de façon concrète, il faut saluer, par exemple, et parce que c'est une des activités de l'assurance maladie, la mise en œuvre rapide de la politique de gratuité pour les femmes enceintes et les enfants. Donc, de façon concrète, l'assurance maladie, en réalité, est en marche depuis le début du quinquennat du président Caboret. Et instruction a été donnée aux équipes techniques que je pilote d'accélérer le mouvement pour qu'à l'horizon 2020, au moins 25% de la population burkinabé bénéficie d'une assurance de protection sociale. Le montage technique est aujourd'hui terminé, a été validé en Conseil gouvernemental sous la présidence de son Excellence M. le Premier ministre. Ensuite, le Conseil des ministres a validé un calendrier d'opérationnalisation lors du Conseil des ministres du 24 janvier dernier. Et donc, aujourd'hui, nous attendons simplement le feu vert du gouvernement pour engager véritablement les premières opérations techniques sur le terrain. Et cela suppose la création des deux caisses dont parlait le collaborateur tout à l'heure. Oui, tout à fait. Aruna Marie, donc, il a évoqué également dans ce reportage, pour accéder à cette AMU, il va falloir épargner. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des montants qui sont avancés en fonction des catégories de personnes ? Merci pour la question qui est classique à chaque fois qu'on parle de cette politique d'assurance maladie universelle, parce qu'effectivement... Et qui intéresse le maximum de personnes. Et qui intéresse, voilà, le maximum de personnes. Le collaborateur, tout de suite, a annoncé, par exemple, le montant que l'État devra engager pour la première année. Mais concernant le niveau des cotisations, déjà quelques principes. De façon rapide, la loi qui a été adoptée, qui crée le régime d'assurance maladie, qui est une loi de 2015, dit que tous les Burkinabés et tous les étrangers vivant au Burkina, qui perçoivent un revenu, sont obligés de cotiser. C'est ça le principe de la solidarité qui fonde le système. Maintenant, nous avons commandité une étude actuarielle sur l'instruction du gouvernement. Et plusieurs hypothèses ont été posées. Différents niveaux de cotisation ont été proposés. Nous avons communiqué tout cela au gouvernement. Et l'année 2018 servira, justement, à peaufiner la réflexion, en incluant notamment les partenaires sociaux, qui ont d'ailleurs déjà été approchés. Et donc, les réflexions vont être menées pour peaufiner les réflexions. Mais de façon comparative, il faut vous donner les éléments de comparaison dans d'autres pays. D'accord. Voilà. En général, lorsqu'on parle d'assurance maladie, tout le monde prend le Rwanda comme un exemple. Alors, que le Burkinabé sache qu'au Rwanda, on cotise pour 15 % du total de ses revenus, sachant que l'employeur supporte la moitié, soit 7,5 % et le salarié le reste. À côté de chez nous, au Mali, l'employeur paye 2,5 % et le salarié 2 %. Au Burkina, on a prévu le même mécanisme, qui consistera à l'employeur, que ce soit l'État ou l'employeur privé, à prendre en charge une partie de la cotisation du salarié privé. Les taux iraient sous réserve de précision de 2 à 6,5 %. À préciser, comme je dis, ce n'est pas encore définitivement arrêté. D'accord. Alors, au Burkina, face à la couverture de protection sociale, elle est encore faible. En plus, elle ne concerne qu'une petite partie de la population, à savoir les travailleurs du secteur formel. Et pour y faire face, le reste, donc, de la population développe des initiatives à travers une assurance de santé locale. À l'image de la mutuelle Namadrib Zanga de Narengo, créée depuis trois ans maintenant, comment fonctionne-t-elle ? Réponse avec Amado Ilbudo et Mounira Kirik. Mieux vaut prévenir que guérir. Et Nicolas Ouedraogo l'a si bien compris. Pour être à l'abri de toute surprise en cas de maladie, il a inscrit tous les membres de sa famille à la mutuelle de santé Namadrib Zanga de Narengo. Plus besoin, donc, de se tourmenter quand il est question de se présenter devant l'agent de santé. La mutuelle, en tout cas, nous aide beaucoup. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu as l'argent en poche. Une fois que l'enfant est malade, tu n'as pas peur de venir au CESF parce que tu as un soutien avec la mutuelle. Bon, avant, le coût était élevé quand il n'y a pas la mutuelle. Par exemple, une ordinateur qui coûte 1 500, tu paies 500 francs. Et puis, la mutuelle prend des 110%. Ça veut dire que les 1 000 francs, c'est la mutuelle qui prend en charge. La mutuelle de santé Namadrib Zanga de Narengo existe depuis 2015. Le début a été timide, mais la sensibilisation a porté fruit. Aujourd'hui, plus de 1 000 personnes sont couvertes par l'assurance maladie dans la commune. Ils ont compris que l'histoire mutualiste n'est pas comme les autres associations qui viennent dire que nous sommes comme ça. Après quoi, s'ils gagnent de l'argent, ils s'enfuient avec de l'argent. La mutuelle, on a pris les membres de la localité comme organe dirigeante de la mutuelle. Parce que le président, les trésoriers, les secrétaires, ils sont tous de ce village. Chaque membre de la mutuelle a le droit d'inscrire 10 personnes sur sa fiche. Et une fois inscrit, le patient ne supporte que 30% des frais de soins, d'examens et d'ordonnances. Les 70 autres pourcents sont pris en charge par la mutuelle. Tout ça contre une cotisation annuelle de 3 900 francs par personne. Le paysan, en cas de maladie, il y a la promptitude, il est conscient, s'il part à l'hôpital, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, il peut se faire soigner et il peut avoir un bon soin. Parce que les soins coûtent cher. Parce que si on dit que ça coûte cher, malgré que ça ne dépasse pas 5 000, 6 000, avec nous, les paysans, ça coûte cher pour nous. Mais si tu es mutualiste, on a signé une convention avec la formation sanitaire. Si tu arrives là-bas, si on te donne une ordonnance de 5 000, tu ne payes que les 30%. Et les 70%, c'est la mutuelle qui va venir régler ça après avec la formation sanitaire. La mutuelle est en partenariat avec tous les centres de santé de la commune de Nagringo. Et en fonction de la localité du patient, il peut se rendre dans le CSPS de son choix pour se faire soigner. Quelqu'un qui a adhéré, il a le droit de se soigner dans le CSPS de Nagringo, qui, là où, même s'il est à quelques 10 kilomètres... La mutuelle de santé Namanab Zanga de Nagringo bénéficie de l'appui de l'ONG ASMAT et du PADS, le programme d'appui au développement sanitaire. Ses moyens sont certes limités, mais jusque-là, elle a réussi le pari de prendre en charge tous les frais liés à la santé de ses membres. Alors, M. Kinda, un exemple de la solidarité dont vous parliez tantôt. Est-ce que vous considérez ces mutuelles sociales comme des passerelles vers l'AMU ? Incontournable. Incontournable parce qu'il ne faut pas se tromper de combat. On sait que l'assurance maladie, si elle veut couvrir efficacement les 80% de la population burkinavique que représente le secteur informel et le secteur rural, est obligée de jouer la cape de la proximité. Expérience déjà menée avec beaucoup de succès par des mutuelles comme celle de Namanab Zanga. Donc, d'ailleurs, dans la conception de l'assurance maladie, il est prévu que concernant le secteur informel, on y aille de façon progressive. Dès 2018, par exemple, les immatriculations toucheront les régions au bassin, beaucoup de monde, sans traîneur, pour ce qui concerne le secteur informel et le secteur rural. Et on passe par les mutuelles sociales qui signeront des conventions de gestion déléguée avec la Caisse nationale de l'assurance maladie pour continuer le travail déjà mené au niveau... Donc, je parlais de la proximité, au niveau de la proximité par les mutuelles sociales. Donc, il faut saluer le travail énorme qui est fait d'ores et déjà par les mutuelles sociales, les encourager et puis l'arrivée de l'assurance maladie est d'ailleurs saluée. C'était fortement attendu par les mutuelles sociales, par des institutions qui, aujourd'hui, ont fait une spécialité de la couverture, de l'appui à la constitution et au fonctionnement des mutuelles. Alors, la mutuelle sociale de Nagrayango, elle prend 70 %, donc le coût de 70 %. Est-ce que l'AMU a un taux européen de la couverture, elle est totale ? C'est exactement le même mécanisme. Les 30 % dont on parlait tout à l'heure, nous les appelons, dans notre jargon technique, les tickets modérateurs, qui est en fait un mécanisme de modération à l'appel à la ressource publique pour ce qui concerne les dépenses de santé. On ne va pas se soigner parce que c'est gratuit, on va se soigner parce qu'on a vraiment besoin. Et tant qu'il n'y a pas un mécanisme de modération, rapidement, on déséquilibre un régime qui, déjà, coûte très cher, que ce soit pour l'État ou pour le cotisant. Donc, nous prévoyons le même principe. Lorsqu'il y aura hospitalisation, donc lorsque le patient passera une nuitée dans la formation sanitaire, le ticket modérateur sera de 10 %. 10 % du total de la dépense de santé reste à la charge du patient. Et en dehors des hospitalisations, le même montant s'applique. 30 % reste à la charge du patient. M. Kinda, pour terminer, quels sont aujourd'hui les défis à relever, justement, pour que, enfin, cette AMU soit effective au Burkina ? Alors, les défis à relever, je vais commencer par un défi qui est déjà relevé, mais qu'il faut souligner parce qu'un projet comme l'assurance maladie survit aux institutions et aux hommes. La volonté politique. Si ce projet-là, depuis de nombreuses années, depuis une décennie, tardait à avoir le jour, c'est bien parce qu'il manquait cette volonté politique. Ensuite, il faut retenir que ce projet-là transcende tous les départements ministériels, transcende toutes les franges de la population burkinavais et même concerne les étrangers qui vivent au Burkina Faso. Donc, au-delà de petites guéguerres qu'on constate quelquefois entre techniciens, que ce soit au niveau privé, au niveau public, parce que souvent, on oublie que ce dossier-là, en fait, il est transversal et il va tirer tout le monde vers le haut. Nous, ce que nous espérons, c'est qu'après nous, le concepteur, le projet, il puisse vivre dans l'équilibre. Et pour ça, il faut une volonté politique, je l'ai souligné, mais aussi une motivation de tous les acteurs à accompagner le processus en toute bonne foi. Il ne faut pas y voir seulement les montants annoncés, parce qu'effectivement, ça coûte beaucoup d'argent, mais il faut voir surtout le bonheur qu'en retire le Burkina Faso dans sa vue de tous les jours. Et je pense que le président du Faso l'a très bien compris. Si ça a été inscrit dans le PNDS pour un national développement économique et social, c'est bien en raison de l'importance que ça a pour le développement du Burkina Faso. Merci à vous, M. Yves Kinda, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire technique de l'assurance maladie universelle et vous étiez avec nous donc pour en parler. La suite de ce journal nous conduit à Bobo du Lassau, où le Haut conseil du dialogue social est expliqué. Les centrales syndicales et les syndicats autonomes sont conviés à cette rencontre. Le compte rendu avec Lamine Karantao et Rachid Sawadogo. Des représentants des centrales syndicales et des syndicats autonomes du Burkina Faso mènent du Haut conseil du dialogue social face à leurs militants de base du OUE. Une rencontre d'échange avait pour but d'éclairer les syndicalistes de cette partie du pays sur les raisons de la mise en place du Haut conseil du dialogue social ainsi que leur présence dans l'institution. Le Haut conseil, c'est nous qui avons demandé depuis, dans les années 2010, les 6 centrales et les 17 syndicats autonomes ont demandé qu'on crée un Haut conseil du dialogue social afin qu'on puisse se retrouver de façon tripartite pour travailler et pour voir les problèmes sociaux qui minent souvent au niveau de notre pays. La présence d'institutions syndicales au sein de cette instance sont chargées d'analyser les préoccupations sociales ne fait pas l'unanimité dans le monde syndical et la question est sur la table de discussion. Ceux qui sont réticents, je souhaite à ceux qui retournent, qui reviennent à la maison, expliquent bien pourquoi ils ne sont pas rentrés dedans. Mais il faut qu'ils rentrent aussi parce qu'il y a des raisons vraiment fondamentales, il faut comprendre. Le Haut conseil national pour le dialogue social est une institution qui est vraiment nécessaire pour un pays parce qu'elle permet de pouvoir réguler certaines situations, certaines difficultés au niveau des travailleurs, au niveau des institutions de travail, ça veut dire les employeurs et même du gouvernement. Le Mame du Haut conseil du dialogue social, nommé le 4 janvier 2018, comme 18 organisations syndicales de travailleurs. Après Bobo du Lassau, Kuduku et Waiugia sont les prochaines villes qui auront la visite de ces syndicalistes. Pour la défense de leurs intérêts communs, la presse privée en appelle à une fédération la création d'une structure dénommée l'Union des Présindépendantes du Fasso Voit ainsi le jour. Elle a pour mission de suivre la répartition du fonds d'appui à la presse privée, mais au-delà, l'Union envisage un certain nombre d'activités que nous présentent Alidou Badini et Ismaël Diloma Sirima. Une vingtaine de responsables d'organes de presse écrite et audiovisuelle répondent à un appel pour unir les organes de presse privée du Burkina. À cette assemblée constitutive, ils mettent en place les instances d'une structure dite unique de la presse privée. Elle est baptisée UNPIF, l'Union de la presse indépendante du Fasso. L'UNPIF se donne pour mission de réunir en son sein l'ensemble des presses privées du Burkina afin de mieux défendre leurs intérêts. Il y a beaucoup d'avantages, mais malheureusement, comme nous sommes dispersés, nous n'arrivons vraiment pas à atteindre cet objectif. C'est l'Union qui fait la force. Actuellement, comme je l'ai dit, il y a déjà un fonds, le Fonds de développement d'appui, qui fait 700 millions. Depuis trois ans, ce fonds n'est pas attribué aux organes. Or, si depuis trois ans on avait attribué, je pense qu'aujourd'hui, avec l'apport des partenaires, tu ne peux pas aller demander aux partenaires, venez nous aider. Or, 700 millions, vous n'arrivez pas à vous partager durant trois ans. L'UNPIF veut ainsi travailler pour l'attribution effective de ce fonds aux organes de presse privée. À cela devrait s'ajouter l'instauration d'un prix pour désigner le meilleur journaliste burkinabé de l'année. Bien sûr qu'au Burkina, il y a déjà un prix, mais dans les autres pays, c'est la presse privée qui organise ce prix. Là, il y a beaucoup plus de transparence. Sinon, actuellement, ces prix sont donnés par-ci, par-là. Il y a trop d'albitrées. De plus, l'UNPIF compte mettre en place une unité pour soutenir les journalistes et les organes de presse qui ont des démêlés avec la justice. Je vous le disais, le sanctuaire Notre-Dame de Yagma a commémoré 50 années d'existence le 4 février. Ils étaient nombreux, les fidèles catholiques, à effectuer le pèlerinage pour rendre grâce à Dieu. L'homélie du célébrant a surtout porté sur l'importance de l'éducation. Donc, Bakouda et Nathalie Sawadogo au reportage. À pied, à vélo, en moto ou en voiture, ils sont nombreux, ces fils et filles de l'église famille de l'archidiocèse de Ouagadougou, à accourir au pied de la colline mariale. En ce 50e anniversaire du premier pèlerinage à Yagma, ils sont venus traduire leur reconnaissance et manifester leur attachement à la Vierge Marie. Et c'est Monseigneur Serafin Rwamba, archevêque de Koupella qui a célébré la messe en présence du cardinal Philippe Ouedrago. Servir, se faire serviteur, ne pas chercher à se servir ou à se faire servir. C'est cela le message qu'à la suite de son fils Jésus, la Vierge Marie nous adresse en ce 50e anniversaire du premier pèlerinage à Yagma. Comme son histoire l'indique, ce sanctuaire Notre-Dame de Yagma est d'abord le fruit et l'expression de la foi et de l'attachement des fidèles laïcs de notre église famille de Dieu à la mère de notre Sauveur. Aussi, je voudrais saluer ici la mémoire de cette longue liée de fidèles laïcs et de prêtres qui, sous les encouragements de son éminence, le cardinal Paul Zungrana, d'heureuse mémoire, ont rêvé d'un lieu et d'une maison digne de notre mère du ciel et de son fils Jésus et ont travaillé à cela. Une forte délégation de l'archidiocèse de Séoul avec à sa tête, le cardinal André Soignong est venu se joindre aux fidèles pour chanter l'action de grâce au Seigneur. Nous avons été nommés en même temps collaborateurs du Saint-Père. Nous sommes les premiers cardinaux du pape François et c'est cela qui a fait naître cette amitié et voilà, cela se prolonge dans une coopération missionnaire extraordinaire, insubstionnée, que nous considérons comme un don de Dieu. L'homélie de cette messe du Jubilé s'est penchée sur la récente crise de l'éducation. L'éducation est d'abord une responsabilité de la famille qui, en tant qu'église domestique, doit être son lieu privilégié. C'est dire donc le rôle primordial et irremplaçable que nos familles chrétiennes doivent jouer dans l'éducation de la jeunesse pour une transformation de l'ensemble de la société boultinabé. Cette célébration est placée sous le thème avec Marie, Notre-Dame de Yagma, Jubilé et annonçons les merveilles de Dieu. Le cardinal Philippe Hedrogo a invité les fidèles à prier ensemble, les jeunes, afin que ceux-ci deviennent des acteurs de réconciliation et de paix. Par la suite de ce journal, nous apprenons le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Elle est effective depuis ce 3 février à Gawa. Les acteurs de la filière se donnent les moyens pour dynamiser le secteur. La NACARD occupe une place de choix dans l'économie nationale, ils en sont convaincus. Le point avec Elvis Twina et Aboubakar Traoré. La cérémonie de lancement de la campagne 2018 de commercialisation de la noix de cajou a été plutôt une tribune pour diagnostiquer les difficultés que rencontrent les acteurs de la filière ANACARD au Burkina. Des difficultés qui se résument au faible rendement des plantations et à l'inorganisation du marché de l'ANACARD. La présidente du comité interprofessionnel de l'ANACARD du Burkina a exhorté les autorités à réguler le marché de l'ANACARD. Minata Kone les a aussi invités à travailler à mettre à la disposition des producteurs des variétés dont la productivité est élevée afin de booster la production annuelle de l'ANACARD qui est actuellement de 75 000 tonnes. Les autorités disent être conscientes de l'importance de la filière ANACARD pour notre pays et promettent agir. Selon la balance commerciale édition 2016, l'ANACARD est le troisième produit d'exportation avec une valeur de 67 milliards de francs CFA. Je voudrais du haut de cette tribune réaffirmer solennellement l'entraide disponibilité du gouvernement à examiner favorablement les mesures pertinentes que vous nous avez proposées en vue de vous fournir un environnement encore plus incitatif et à même de promouvoir la filière. Séance tenante, le représentant du ministre en charge du commerce a remis du matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA aux acteurs de la filière ANACARD au Burkina. La société CIMBURKINA veut mieux répondre à la demande de sa clientèle. Elle a investi dans un deuxième broyeur d'une capacité de production d'un million de tonnes de ciment par an. L'investissement coûte à l'entreprise près de 15 milliards de francs CFA. Parma Drogo, Jean Zongo et Boum Ernest Nébier pour le reportage. La preuve de cette pierre symbolise le début des travaux de l'implantation d'un deuxième broyeur de CIMBURKINA. C'est un investissement dont l'objectif est d'augmenter la capacité de production de cette usine implantée au Burkina depuis 2015. Le broyeur va donc, selon les premiers responsables de l'usine, produire un million de tonnes de ciment par an. Le broyeur, c'est donc techniquement, c'est une machine qui broie les matières premières dans une fine poudre. La fine poudre, après, passe à travers un processus de sélection pour devenir le ciment. Et après, le ciment vient ensacher dans le bâtiment derrière, dans des sacs, où le ciment peut être livré dans des camions vrac, camions citernes, que vous voyez régulièrement sur la route ici, sur Ouagadougou. Par cet investissement, le groupe Aille de Berg va conforter notre position commerciale ici sur le marché sur les prochaines années. L'investissement pour ce nouveau dispositif de production de CIMBURKINA va coûter environ 15 milliards de francs CFA. Un broyeur qui sera opérationnel en fin 2018. Eux sont plus habitués à utiliser des matériaux locaux pour la construction des bâtisses. Certains habitants de la région du sud-ouest et des hauts bassins préfèrent ainsi les pierres de taille ou briques de carrière. Les raisons économiques sont avancées, mais ces constructions sont-elles plus avantageuses? Sont-elles fiables? des questions qui ont guidé ce dossier que signerait Sa Traoré et Mireille Carole-Tourma? Aussi beau que solide. Ainsi pourrait-on qualifier ce bâtiment entièrement bâti en pierre de taille ou briques de carrière? Nous avons réalisé ce bâtiment dans le but de montrer aux Britinavés qu'avec la pierre locale que nous avons, nous pouvons faire mieux que le ciment. Et je vous assure que d'ici 50 ans, si vous revenez, il n'y aura pas de fissure dans ce bâtiment. La pierre de taille, un matériau de construction bien apprécié dans le grand ouest du Burkina. La ville de Oundé en est un exemple. Les constructions en pierre de taille dominent dans la ville. Si vous avez vu que nous, on a fait ça aussi parce que, franchement, c'est par manque de moyens. Parce que les ciments sont trop chers et surtout les sables. Les sables, vraiment, il faut qu'ils aillent jusqu'à Boubou, ou bien à Bonucuy pour aller chercher ça. Et ça coûte au moins 80 000 francs un voyage. Tandis que les pierres taillées, c'est 50 à 60 francs et puis on ramasse ça à 10 francs ou bien 15 francs pour l'envoyer à la maison. Ces pierres, on les retrouve ici, dans cette carrière, aux encablues de la ville de Oundé. Que de risque pour Oumaro Zan pour en trouver de biens solides. Par exemple, ça là, c'est mélangé avec cailloux. Tu vas faire comme ça. Ça peut s'enlever. C'est parce que il n'y a pas de cœur, tu vois. Ça, c'est pas solide. Mélanger avec cailloux. Mais une brique est solide. Par exemple, ça là. Ça là, même si tu tapes comme ça, ça ne casse pas. Voilà, ça même, c'est en forme aussi. Puis c'est gros même. La forme est arrivée, puis c'est en forme. Même si tu tombes ça, tu vas reprendre ça. Au-delà de sa solidité, les maisons en pierre de taille posséderaient un meilleur confort thermique comparativement à celle en ciment. Les maisons en ciment, ils font chaud dedans. Ils font chaud dedans, on ne peut même pas dormir dedans. Si tu n'as pas un climatisère ou un ventilateur, tu ne peux pas dormir dedans. Tandis que les maisons en pierre de taille, il y a la fraîche dedans. Quand nous prenons des briques en ciment, c'est faire partie du ciment et du sable. Voilà, en termes de résistance, c'est bien, en termes de tenue à l'eau, c'est bien. Mais, l'inconvenient de ces briques-là, c'est au niveau de l'isolation thermique. Parce que ces briques-là conduisent beaucoup la chaleur. Un des avantages des pierres de taille, c'est que c'est des pierres qui ont une bonne isolation thermique. Ce sont des isolants thermiques. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, par exemple, il n'y a pas de climatisé, pourtant, il fait bon, il fait frais dedans. L'autre avantage de ces briques-là, quand vous construisez ces briques, vous n'avez pas besoin fortement de faire des enduits. Les pierres de taille qui sont extraites dans les carrières, dans les cuirasses, comme souvent à Koussana, à Onde, à Kawa, elles ont monté leur preuve. On trouve dans la cité de Sia des bâtisses en pierre de taille qui datent de plus d'une cinquantaine d'années et qui tiennent debout, durs comme du roc. Construire sa maison en briques de ciment ou en briques de carrière a chacun son choix. Le pain traditionnel Marca est une identité culturelle de la société Daffi. Cependant, la matière première de ce vêtement qui est de la soie sauvage est pratiquement introuvable de nos jours. La sauvegarde de ce patrimoine se pose avec acuité et une initiative est développée à Durula dans la région de la Boucle du Mouhoun. Voyons cela avec Mathias Rabot et Marguerite Douagno. Une exposition de Tuntouponi, le pain traditionnel Marca qui ne passe pas inaperçu. Nous sommes ici au musée communal archéologique et ethnographique de Durula, un village situé à une trentaine de kilomètres de Dédougou. Et grâce au partenariat entre Durula et la ville de Besançon, j'ai demandé est-ce qu'on peut trouver le moyen de construire ce local-là ? On a construit le local et on a fait un musée archéologique et ethnographique pour nous permettre d'aller du passé au présent. Archéologique, ça nous permet d'aller loin dans le temps, mais ethnographique, il fallait qu'on montre quelque chose d'actuel. Et sur le champ, on n'avait aucun objet. On s'est dit, mais tiens, le pain Marca est une identité du peuple. Donc, on va essayer de sélectionner le maximum de pain avec leur signification et maintenant, exposer ça, ça va être le premier type d'objet qu'on va présenter sur le plan ethnographique. Voilà l'idée qui a amené le pain. D'autant plus qu'en fouille, on a trouvé des choses qui ressemblaient à des quenouilles. Les quenouilles, c'est ce que les femmes utilisent pour filer le coton. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, donc depuis à peu près le 7e siècle après Jésus-Christ, on a comment trouvé ça sur les sites, donc ça nous permettrait d'enclencher sur l'idée du pain traditionnel. Le Tuntumponi est une identité culturelle dans la société traditionnelle Marca. La spécificité de cette étoffe, sa diversité. Dans la société Marca, chaque habit traditionnel a une signification comme nous avons aujourd'hui dans le marché les Pagnes-Wax. Nous avons ici Sokona de Moya, Sokona de Moya ici qui veut dire la famille. Nous avons l'agencement des banques qui font la différence qu'on appelle généralement les Réus. Et là, purement Marca également, néné, 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 qu'à ce soit, néné, l'ombre, l'on a été, qu'est-ce que tu vois de bien pleurer, sache que c'est un négra qui l'a frappé. Par exemple, celui que j'ai sur moi comme ça, on l'appelle Temeni Daï. Temeni Daï, Temeni, nous sommes en train de discuter. Continue ton chemin, ne te mêle pas de ce que nous faisons. Et ça, bat ton atiba. Ça, ça veut dire que les bénéfices d'une mère, ne pas de ce genre, ça ne finit jamais. Et qui mieux que les femmes pour parler du Tuntumponi ? Dans le Daphina, ce Pagnes est un trésor au sens propre comme au sens figuré. Ce pain-là, ça représente l'or. Avant, ce n'est pas toute personne qui pouvait avoir ce pain-là. Il fallait avoir les moyens. Généralement, c'est les femmes des chefs, en tout cas, les femmes des notables, tous ceux qui ont les moyens qui pouvaient s'en acquérir. Donc, la femme qui avait ça, elle le gardait précisément dans son canarée comme on garde l'or aussi dans son canarée. Et aujourd'hui encore, le Pagnes-Marca fait la différence dans le monde du textile artisanal. Et plus qu'une identité culturelle, le Tuntumponi, dans la société Marca, fait et défait les foyers. Le Pagnes-Marca n'était pas vraiment le Pagnes-Marca Govendia c'est-à-dire le Pagnes dans notre société. Parce que lorsque le Pagnes-Marca dans un autre Pagnes-Marca la fille est habillée dans un autre Pagnes-Marca y est-à-dire ce sont les coébuns qui vont à notre société. Et puis, le Pagnes-Marca est très important dans notre société. Dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es. Cet adage n'aura jamais été aussi vrai que dans la société Marca, où il est évident que c'est le pagne qui fait l'homme et non le contraire. Dimanche Sport, ce soir c'est avec Alpha Ouattara. Bonsoir Alpha. Bonsoir Peggy. Alors pour commencer, la finale du Chan qui vient donc de s'achever. Oui tout à fait, c'est l'information sportive de ce soir. Le Maroc remporte pour la première fois le championnat d'Afrique des Nations. En tout cas cité au premier rang des favoris, le Maroc n'a pas failli. Les Lyons de l'Atlas s'imposent sans bavir 4 buts à 0 devant le Nigeria. On peut le voir, en tout cas le quatrième but inscrit par El Kabi, qui n'est autre que le meilleur buteur de ce championnat d'Afrique des Nations. Il est désigné le meilleur joueur du tournoi. Et Peggy et Drago, c'est tout naturellement que, en tout cas le Maroc qui a montré des réels signes dans cette compétition, il l'emporte et finalement, en tout cas inscrit. Et le 300e but de l'histoire du Chan, il faut le faire. Et c'est El Kabi, le joueur en tout cas du Maroc, qui arrive à scorer et qui donne en tout cas le trophée. Au Maroc, il remporte du coup 700 millions de nos francs plus le trophée. Alors le match de classement, lui, il a eu lieu hier. Oui, tout à fait. Avant cette grande explication, cette grande finale, il faut dire qu'on a joué hier le match de classement communément appelé petite finale. Et c'est le Soudan qui a battu la Libye au tir au but, à l'issue de tir au but. On peut le voir en tout cas, et les tirs au but ont reçu mieux l'équipe du Soudan qui a battu le Nigeria par 4 tirs, 5 tirs réussis contre 3. Et il faut dire que le Soudan a terminé en 2011, 3e. Cette année, le Soudan termine aussi 3e en 3e du championnat d'Afrique des Nations. Alors on revient pour parler championnat national et nous parlons d'un match en retard pour la 15e journée. Oui, finit le championnat des Nations du côté du Maroc. On revient au football domestique, il faut le dire. Et déjà, on va jouer la 16e journée cette semaine, le mardi prochain. Et il y avait un match en retard qui a été joué ce soir même entre Salitas FC. C'est Salitas qui est le leader actuel du face au foot et qui a joué contre l'AS Police. Et Salitas s'est imposé par 2 buts à 0 et 2 buts inscrits. Le premier but a été un pénalty et transformé par Maxime Ouattara et un des joueurs qui étaient du côté du Maroc. Et le deuxième but a été inscrit à la 85e minute. Il est l'oeuvre de Nathanio Compaoré. Il était aussi de la partie au Maroc. Il faut dire que Salitas consolide sa place de leader avec 28 points plus 6. Voilà, des informations qui seront bien entendues développées demain à partir de 21h. Tout à fait, plus de ces informations. Il y a la campagne africaine que le club burkinabé va entamer cette semaine. Et il y aura en tout cas des échos de toutes ces compétitions à 21h sur la RTV. Merci beaucoup Kalfa Ouattara. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Merci à tous.